et bien bonjour et voilà donc le prunier mirabel alors en fait j'ai rien à faire sauf les prolongements vous voyez en haut les tiges les prolongements il faut que je les coupe je les ai pas coupé je les ai laissé faire pour lui donner un petit peu plus de force et je vais m'en occuper maintenant alors c'est un arbre à noyaux normalement on les coupe on enlève qu'un tiers mais là comme je veux pas qu'il aille plus loin je vais en fait les tailler à la hauteur maximum que je veux qu'ils atteignent donc voilà alors là c'est un peu un travail d'équilibriste 1 et alors comme vous pouvez le constater il a il est couvert de petits rameaux un secondaire sur les charpentières là oui les charpentières les vraiment les branches maîtresse on va dire et il ya plein de petits rameaux qui se développent en fait voilà et c'est ces petits rameaux là qui sont fructifères manière considérable mais et ont pris ce qui bouge j'en pour l'instant il n'a pas encore c'est pas encore très réveillé il gonfle un peu mais c'est pas encore tout à fait perceptible alors voilà donc je le laisse pour l'instant et quand il est rameaux vos développés que les boutons à fleurs vont commencer à à se développer j'ai offert une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais parce que si on regarde par exemple ce petit rameau là pour un par exemple alors je sais pas si avec les faux jours tout ça ce petit rameau là il a une quantité de fleurs considérable il en a trop pour lui donc l'idée ce sera d'en laisser mais pas trop non plus pour pas que les mirabelles soient trop petites mais ça on le voit qu'au moment de la floraison et même peut-être souvent après la fructification c'est à dire vers le vers le 15 jour enfin un éclaircissement voilà je suis perché sur mon escabeau 1 on va couper un peu ce qui dépasse de trop alors l'idée eh bien voyez j'ai coup beaucoup plus court que prévu voyez pourquoi parce que j'ai pas non plus à voyer regarder tous les petits rameaux qu'il y a là tout ça ça va être plein de fleurs donc l'idée c'est aussi je ne sois pas obligé de grimper plus haut parce que je peux pas je suis presque en haut de mon escabeau pour des raisons de sécurité je vais pas grimper plus haut puis vu mon âge avancé moi je rigole mais donc je 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 coupe comme ça alors c'est un avantage aussi c'est que ça augmente la pression sur les rameaux du bas et c'est ce tissu de petits rameaux là sont extrêmement fructifères ouais bien voilà un il n'y a pas de problème l'arbre et j'ai coupé tous les rameaux tous les gourmands enfin tous les prolongements vous voyez ça en fait un petit peu mais c'est pas non plus des quantités industrielles hein c'est quand même temps de chanque voilà alors il existe vous savez des sacs des sécateurs avec une rallonge et une ficelle pour couper en hauteur c'est pas mal ça peut être utile pour vous parce que là bon c'est un peu dangereux l'escabeau surtout quand le sol est un peu mouillé comme la sortie d'hiver voilà cet arbre là il est prêt hein j'ai mis combien de temps là allez 20 minutes 20 minutes pour te finaliser les prolongements puis l'arbre il est prêt un arbre comme ça par an il faut une heure une heure et demie de boulot de taille et dernière je ne sais plus combien j'ai eu de brunes je ne me rappelle plus je vais dire des bêtises mais au moins 20 kg je pense voilà 20 kg de mirabelle alors cette année évidemment il a pris de la force et cette nouvelle taille que je pratique depuis ça va faire la troisième année hein elle commence vraiment à donner des résultats c'est une taille un peu révolutionnaire j'en parle pas encore parce que parce qu'il faut attendre quand même pas dire des bêtises quoi mais j'ai envie vraiment que de vous faire part de ça je pense que peut-être l'année prochaine ou dans deux ans je vous expliquerai mais il faut pour ça que les résultats suivent bon déjà c'était pas mal mais il n'a pas fait beau au moment de la floraison en réalité j'aurais pu avoir je crois que j'ai eu 20 kg enfin j'ai pas regardé mais je l'ai marqué de toute façon puis c'est dans une vidéo d'ailleurs l'énergie 20 kg mais voyez par exemple ce côté là il était beaucoup plus faible là il commence à prendre de de la force dans deux ans cet arbre là il doit faire sinon je serais déçu il doit faire 50 kg un arbre 50 kg de mirabelle c'est l'objectif un pareil tenu non mais écoutez ça c'est ce que je pense 1 et alors je vous dis une heure une heure et demie de boulot par an et un plaisir un plaisir quand vous cueillez les mirabelle c'est fantastique c'est super agréable voilà et bien écoutez moi je vous dis au revoir et puis et puis à bientôt parce que là quand il va fleurir j'en ferai une vidéo toujours pareil pour vous aider à mieux comprendre alors je vous rappelle parce qu'il ya des gens qui disent oui mais c'est bien joli mais faut acheter tout et non vous n'êtes pas obligé d'acheter mes bouquins les bouquins c'est pour ceux qui veulent aller plus loin ils veulent vraiment vraiment s'améliorer à fond mais les autres avec les vidéos et les pages de mon blog franchement vous pouvez apprendre à tailler complètement alors deuxième précision il ya des gens qui me disent ouais mais j'ai acheté votre livre voilà je voulais le répète c'est pas un livre de bibliothèque il ya des gros éditeurs qui vous font des bouquins super et ben achetez les si vous voulez remplir la bibliothèque par contre si vous voulez tailler les arbres et ben achetez les miens parce que sincèrement ces bouquins là ils vous amènent pas grand chose et vous amènent beaucoup de belles images tout ça qui est bon ça c'est joli moi j'aime bien j'en ai aussi à rassurez vous mais bon pour ce qui est de la taille c'est pas terrible alors voilà super arbre on regarde à la floraison se donne rendez vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos au revoir